En ce moment, dans l'actualité, le professeur Didier Raoul fait beaucoup parler de lui. Est-il un charlatan ou un homme de bonne foi ? Son remède est-il à la hauteur des espérances du monde ? Faut-il lui faire confiance ? J'ai bien la petite idée sur la question mais en regard de l'invisible, ça n'a aucune importance. Pour savoir ce que pense le sacré du professeur Didier Raoul, la connaissance du sacré a des critères précis qui n'ont pas été inventés par l'homme mais donnés dès le commencement de l'univers. Ces critères ont été identifiés petit à petit par des fortes têtes du sacré et actualisés au fil du temps. Personnellement, je m'appuie sur les dernières données et les dernières données sont les travaux de Dominique Aubier. C'est un auteur formidable qui a écrit une trentaine d'ouvrages sur la connaissance. La multiculture est-elle un échec ? Dieu sait si la question est importante. Nous vivons dans un monde rempli d'idéologies diverses, de religions variées, de points de vue infiniment séparés les uns des autres et il faut concilier le tout pour avoir la paix. Je ne vois vraiment pas comment la paix peut s'obtenir avec des options aussi radicales que l'islam par exemple qui veut prédominer, le catholicisme qui veut être universel, l'intégration rationaliste qui veut être une loi républicaine, on ne s'entendra jamais. Moi cela m'a fait sourire parce qu'en réalité la nature a été bien plus intelligente. Elle a d'office fixé la thèse unique et universelle qui mettrait la paix partout pour peu qu'on la connaisse ou plutôt qu'on la reconnaisse. Pour bien lire les événements dans le système de la connaissance, on s'appuie toujours sur le plan de cohérence. C'est-à-dire que nous allons regarder les événements qui se passent au même moment dans l'actualité en cours. Au moment où le professeur Didier Raoul reçoit le président de la République à l'hôpital de la Timon le 9 avril 2020. Dans le Tao ou Dao, le ying et le yang est un concept clé pour comprendre le monde. C'est la cellule originelle qu'on retrouve dans toutes les traditions et manifestations organiques de notre univers. Par exemple, dans la tradition kabbalistique, le mi est l'extrémité du ciel d'en haut et le ma est l'extrémité du ciel d'en bas. Pour les soufis, le zaïr est l'extérieur apparent et le bâtin est l'intérieur caché. Dans le sanskrit, les deux réalités du cosmos sont parutsa et prakriti. Chez l'amérindien de Juan Matus, c'est le tonal et le nagwal. Et ainsi de suite, dans toutes les traditions, nous attendons toujours, comme dans la Torah, comme dans la Bible, le couple originel. Pour Dominique Aubier, l'archétype qui se cache derrière toutes ses formes est désigné par le qui sait, qui fait. Par exemple, ADN est le qui sait, ARN est le qui fait. L'homme est le qui sait, c'est lui qui apporte l'information à la femme, qui aura et qui fera l'enfant. Attention, j'ai dit que la femme était un qui fait seulement dans la structure de l'enfantement. Bien évidemment, la femme, comme tout être vivant, a aussi sa structure. La tête sera un qui sait et le corps sera un qui fait. Si je prends le président de la République, il est le qui sait, son ministre est le qui fait. Le premier ministre est le qui sait et les ministres en charge des affaires sont le qui fait. Et ainsi de suite, dans l'échelle, ça descend. Il y a toujours un qui sait et un qui fait à tous les étages. Par exemple, la justice avec ses lois qui sera un qui sait et de l'autre côté, les forces de l'ordre en qui fait. Ça existe pour la culture aussi. Par exemple, dans la langue, on a les voyelles et les consoles. Les voyelles sont le qui sait, les consonnes qui sonnent avec sont le qui fait. Si je prends les mots et les phrases, les mots seront le qui sait et les virgules, les points, la ponctuation sera le qui fait. Pareil, nous allons avoir deux styles de langage. Le premier en qui sait, ça sera le langage, le verbe. Et le second, ça sera un langage quantitatif qu'on appelle les mathématiques. C'est vrai aussi pour la musique. Vous prenez, je ne vais pas dire le chef d'orchestre et le qui sait et les musiciens sont le qui fait, mais plutôt la portée des lignes. Et bien, la portée, c'est le qui sait et les notes sont le qui fait. Dans ce jeu du ying et de yang, nous avons d'un côté des personnes dont les aspirations sont spirituelles et de l'autre côté, les aspirations matérielles. Les uns seront dans la connaissance et les autres seront plutôt dans le savoir objectif. Nous aurons donc des initiés du sacré d'un côté et de l'autre côté, la communauté scientifique. Je ne vais pas expliquer plus en avant l'archétype qui sait et qui fait. Si vous voulez plus découvrir cet archétype ou les autres archétypes, il suffit de lire La face cachée du cerveau. Le code est donné à l'intérieur de ce livre. Donc, avant de convoquer l'événement Didier Raoul, nous allons regarder une des particularités du qui sait qui fait à la loupe de la mécanique quantique. Elle nous parle de l'intrication quantique, un thème qui peut paraître un peu barbare pour les non-initiés. Cela s'appelle l'intrication. La prédiction la plus bizarre, la plus absurde, la plus folle, la plus ridicule de la mécanique quantique, c'est l'intrication. Il s'agit d'une prédiction théorique tirée des équations de la mécanique quantique. Deux particules peuvent être intriquées si elles sont proches l'une de l'autre et que leur propriété se retrouve liée. Étonnamment, la théorie suggère que même si on sépare ces particules, si on les envoie dans des directions différentes, elles restent inextricablement associées. Pour se rendre compte à quel point cette notion est étrange, prenons une des propriétés de l'électron, le spin. Tout comme d'autres propriétés quantiques, le spin de l'électron est généralement flou et incertain, jusqu'au moment où on le mesure. À cet instant précis, on constate qu'il se fait dans le sens des aiguilles d'une montre ou un sens inverse. C'est un peu comme cette roue. Quand elle s'arrête de tourner, c'est soit sur le rouge, soit sur le bleu. Imaginons une seconde roue. Si les deux se comportent comme des électrons intriqués, à chaque fois que la première s'arrête sur le rouge, la seconde s'arrêtera forcément sur le bleu. Et vice-versa. Comme les roues ne sont pas reliées, il y a de quoi se montrer soupçonneux. Mais la mécanique quantique de Bohr et Consor va encore plus loin, en prédisant que si un élément de la paire est éloigné, même s'il est sur la Lune, et en l'absence de tout câble ou de tout moyen de transmission, si l'une des roues s'arrête sur le rouge, l'autre sera sur le bleu. Autrement dit, si on fait une mesure sur cette particule, on exerce un effet non seulement sur elle, mais aussi sur sa partenaire intriquée, quel que soit l'éloignement. Pour Einstein, ce lien longue distance bizarre qui existe entre des roues ou des particules est tellement ridicule qu'il le qualifie d'action fantomatique à distance. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on fait une mesure sur une particule, on change l'état de l'autre. Il n'y a ni force, ni poulie, ni câble téléphonique les reliant. Alors comment mon action ici a-t-elle un impact là-bas ? Il leur est impossible de communiquer. C'est complètement bizarre. C'est ce dont Einstein s'est rendu compte en 1935. Donc, qui sait qui fait ? Le ceci donnera le cela. Il y aura un ceci, cela. Donc quand le ceci donne le cela, on peut voir que deux choses sont bien reliées entre elles à une information. Et ce qui est vrai pour les particules est vrai pour toute chose dans la vie. Bien évidemment, c'est aussi vrai pour les événements du réel. Ils sont tous reliés par le qui sait qui fait ou le ceci donne le cela dans l'action. Et bien voilà, sur ce plan de cohérence, je vais regarder l'événement dans les circonstances du professeur Raoul au moment où le président de la République lui rend visite. Je vais faire une analogie de sens en prenant l'information, en l'occurrence le nom de Didier Raoul et regarder au même moment ce qui se passe en face sur la Lune, ou plutôt à Marseille, lorsque j'ouvre la fenêtre de l'hôpital et que je vois en face la mer. Et bien au même moment où Emmanuel Macron rend visite au professeur Didier Raoul pour voir l'avancée de ses travaux, « Le président du parc des Calanques des Bouches-du-Rhône déclare à un journaliste, je lis, Les équipes ont pu observer des groupes de dauphins et des bancs de thons qui se rapprochent car ils ne sont plus effrayés par les bruits de moteur. Les fous de Bassan se montrent, les puffins, ces oiseaux qui nichent habituellement sur les archipels, se retrouvent en groupe sur l'eau. On n'avait pas vu cela depuis très longtemps. » Et plus loin, il précise, « Le confinement offre une bouffée d'oxygène au parc des Calanques. » Eh bien, le nom de ce directeur du parc, qui parle au même moment, il s'appelle Didier Raoul. Son nom est Didier Raoul. Soit le même prénom, mais aussi le même nom de famille avec une lettre qui a changé, le « et » qui s'est déplacé à côté du « à » qui a permuté. On peut bien voir deux choses. Déjà une, Didier, c'est un nom qui dit deux fois « Didi ». Donc, on a Didier qui dit d'un côté ce que « Didier » dit de l'autre côté. Ensuite, outre qu'ils ont les mêmes noms de famille, ils sont tous les deux directeurs, l'un du parc des Calanques, et l'autre, il est professeur et directeur de son hôpital de recherche. La troisième chose, c'est que tous les deux font des constats au même moment. Et par rapport à quoi ? Par rapport à la maladie du Covid-19. Sauf que l'un est en face de l'autre en ceci, cela. Les deux éléments sont bien reliés par l'information du prénom et du nom Didier Raoul. On ne peut pas en douter. Didier Raoul nous dit « La vie revient dans les Calanques. On offre une bouffée d'oxygène au parc des Calanques. » C'est exactement ce qui se passe à l'hôpital de la Timone. Je note aussi une des anagrammes de l'hôpital Timone, et pas des moindres, c'est que c'est le même mot que « témoin ». « Témoin » et « Timone », c'est les mêmes noms. Donc, on est dans quoi ? On est dans la maison du témoin qui a vu quelque chose et qui peut le rapporter. Le témoin, c'est aussi ce qui sert de modèle, de référence. Eh bien, on a bien deux événements qui sont reliés par une information, comme l'application nous dit, par le nom de Didier Raoul et de Didier Raoul. Donc, je peux m'appuyer sur ce plan de cohérence de « ceci donne cela ». Et pour moi, ce sont les signes. Ce sont les événements, ce sont des signes qui ont tout l'air de dire que Raoul est à la hauteur du problème. La solution de son remède est bonne, même si, comme toute chose, elle n'est pas parfaite. Alors, l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc, c'est, encore une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. avec, donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients, 4 296 étaient positifs, on a traité ici à l'IHU Méditerranée, infection, plus de 3 000 personnes, 2 600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire, on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà, donc... Donc je n'aurais qu'une chose à rajouter personnellement, vive Didier Raoul, un homme qui consacre sa vie à la vie.